Bienvenue sur FreeCAD 0.21 ou 0.20 sur Artix Linux Dans ma récente vidéo à propos de ce cadre facile à réaliser et facile à modifier j'avais parlé de l'avantage d'utiliser des chainbinder, des formes liées parce qu'il y a actuellement un problème, le problème c'est celui-là le problème de dénomination topologique je vous mets le lien vers le wiki sous la vidéo et aussi le lien vers une vidéo à moi qui parlait déjà de ce problème qui sera résolu à un de ces quatre Aujourd'hui nous allons voir cela plus spécialement en rapport avec ce petit exercice et comment on peut facilement, à mon avis, corriger un problème de TNP, de renommage topologique Analysons rapidement la topologie de ces volumes 3D, de ces solides en trois dimensions Je vais masquer le cadre Le mur par exemple, il est constitué de différentes faces La face avant ici, c'est la face numéro 10 Voyez-vous, la face ici, sur laquelle nous avions accroché shapebinder C'est la face 8 D'ailleurs si je sélectionne shapebinder Et bien son support ici, c'est la face 8 Tout va bien Regardons ce qui se passe pour la forme liée 001 Alors attendez, la forme liée 001 Elle, c'est ça Alors elle, elle s'accroche sur ces différentes lignes que voici Donc edge 5, edge 6, edge 7 ou arête 7 et edge 8 Je regarde, je sélectionne shapebinder Et là on me dit, voilà, le support c'est sketch, edge 5, 6, 7 et 8 Maintenant, que se passe-t-il si je modifie ce qui était en amont C'est-à-dire sketch Je l'édite, ce sketch Et par exemple, je vais ajouter une ligne ici, en biais Voilà Je supprime ce qui dépasse Voilà Je vais mettre des contraintes pour travailler dans les règles de l'art Voilà Mon esquisse et contrainte, il n'y a pas de problème Je regarde ensuite Et que vois-je ? Mon additive pipe est toujours là, mais défectueuse Vous voyez le point d'exclamation rouge là ? Voilà, il y a un problème, je ne pourrai plus la modifier Ça ne répondra plus ou alors ça donnera n'importe quoi Donc, comment faire ? Il suffit de redéfinir le support pour chacune de ces formes liées Alors, regardez Donc cette forme liée, ici, elle se retrouve en haut Avant, elle était à gauche C'est-à-dire, c'est la face numéro 8 Toujours, mais la face numéro 8 Eh bien, elle a changé d'endroit Elle a déménagé Elle est là-haut maintenant Alors, ce n'est pas compliqué Ce n'est pas compliqué Et je sélectionne Shape Binder Dans la ligne support, je clique à droite une fois Pour faire apparaître les petits points Je clique sur les petits points Et là, j'efface Voilà Tout lien Donc, cette forme liée, elle n'est accrochée sur rien Pour l'instant Je vais faire apparaître ce qui m'intéresse C'est-à-dire, ce pad Ce pad, il est constitué de face Je vais sélectionner la face qui m'intéresse Celle-ci C'est la face numéro 9 Et, je vais regarder Je vais cliquer sur OK Le Shape Binder, lui, maintenant Il est fixé sur la face numéro 9 Actuellement, il faut que je rafraîchisse le tout Donc, je clique sur l'icône Je remets le curseur sur Shape Binder Et elle se retrouve à gauche Là où elle était Voilà On va voir la même chose Pour le Shape Binder 001 Alors, je vous le montre Attendez, je masque tout ça Shape Binder 001 Vous voyez, lui aussi Il lui manque Il lui manque des Il y a une des arêtes Qui se baladent là-haut Alors, là aussi On va réparer On va réparer C'est-à-dire, on va le masquer Mais on va faire apparaître Sketch Puisqu'il est accroché Sur quelques arêtes de ce sketch Je re-sélectionne Shape Binder Parce que c'est lui Qu'on va opérer Dans support Je clique sur la ligne blanche Sur les trois petits points J'efface Tout lien Et ensuite Je re-sélectionne Contrôle maintenu Ces quatre lignes Ces quatre arêtes Et je clique sur OK Là, je clique sur rafraîchir Et regardez Le point d'exclamation À côté de Additive Pipe a disparu Mon Exploded Slice Est bon Je peux tout modifier Comme je le veux Je vais vous le prouver Attendez, je vais apparaître Le pad aussi Je vais éditer Sketch ici Je vais modifier Par exemple Tenez, je vais mettre 150 mm ici Pour voir qu'il y a Voilà, il y aura Un gros changement Voilà Vous avez vu C'est devenu tout large Je vais un cran en arrière Je rafraîchis Voilà, je peux remodifier Comme avant Tout est revenu À la normale Il n'y a pas lieu De s'inquiéter Donc tout ceci Pour vous encourager Pour l'instant À utiliser Des formes liées Plutôt que d'accrocher Des esquisses Sur des faces Ou sur des arrêtes Ce problème Va être résolu Entre ces quatre Mais en attendant J'espère que Cette petite vidéo Vous aidera À résoudre Un éventuel problème Lié À ce Renommage Topologique Et donc Qui vous évitera Aussi Une éventuelle Crise de nerfs Je vous dis À bientôt Pour d'autres vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz